J'bombarde fort en deux roues, Motorsport dans leurs mensonges, je te jure qu'ils se perdent, le mal et le bien ça fait la paire. J'bombarde fort en... Fico pip pip ouais ça vient de commencer, c'est les cités, ça prend pas la serre. Réquipe, bon bah on se fait la dernière vidéo de la semaine, c'est parti pour une petite vidéo de dimanche. Alkip, comme d'après cette vidéo, je fais le gros 60 et R sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, te casser les couilles, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on commence la suite tout de suite. Allez qu'il te part, commence cette petite vidéo de dimanche, ça je tenais vraiment à vous en parler puisqu'on en parlait depuis le début. Il y a l'ARCOM qui a infligé une nouvelle amende de 500 000 euros à TPMP pour une séquence datée du début mars, où Gérard Fauret accusait des personnalités politiques telles que Pierre Palmade de se livrer à de la pédophilie et de consommer de l'adrénochrome. Et ça on en a parlé il y a plusieurs mois déjà. Et là, en gros, ils ont pris une amende de 500 000 euros par rapport à cette diffusion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ouais, la liberté d'expression, elle est bizarre. Ensuite, il y a Maes qui a réagi par rapport à une affaire qui a pas mal tourné. C'est l'affaire de Edi, qui s'est fait frapper par 4 policiers lors des émeutes. En gros, il sortait du travail et il allait boire un verre avec un ami. Et il a pris une balle de flashball dans la tête et ils l'ont tiré dans un coin. Et bref, ensuite, c'est parti vraiment loin. Et il a dû être conduit à l'hôpital et ils lui ont retiré un bout du crâne. Et juste le fait de le dire personnellement, ça me donne des frissons. C'est un truc de fou. Et bien, il y a Maes qui a réagi par rapport à ça. Et il a écrit, dinguerie. Trois petits points. Hashtag Edi. Et en gros, c'est un article qui parle de l'affaire. Et on peut lire, deux des quatre policiers mis en examen dans l'affaire du tabassage d'Edi ont avoué avoir commis des violences sur le jeune homme. Mais à l'exception de cette version donnée par les deux agents. Aucun policier ne souhaite collaborer à l'enquête. Allant même jusqu'à avoir du mal à s'identifier sur les vidéos. C'est un truc de fou. Ouais, c'est du foutage de gueule. Et il y a Akhenaton qui a laissé un message par rapport à ça. Il a dit, pourquoi pas donner des médailles aux criminels cachés dans les rangs des forces de l'ordre. L'avenir s'obsurcie sur nos terres. Et c'est le message de Akhenaton. Et il y a Sean, le manager de Fritzkerlund, qui a réagi par rapport à ça. Il a dit, c'est un délire de cinglé en fait. Ils ont bousillé le petit Edi avec une telle violence qu'il a fallu qu'on lui retire une partie de son crâne. Ça me rend malade. Juste ça. Et on les auditionne et ça ose dire que ça ne se rappelle pas de cet événement. Quel culot macabre. Et il a mis un emoji qui vomit. Et ouais, pour le coup, il n'a pas tort. C'est un truc de fou. Ensuite, il y a Lossa, un artiste de 19 ans, qui a accusé Imenes et Abu Debenk de lui avoir volé son morceau. En gros, il a envoyé sa maquette et il a demandé un feat à Imenes. Et finalement, Imenes, elle va sortir un morceau en feat avec Alonzo, qui ressemble à la maquette que Lossa a envoyé. Et il a réagi en vidéo par rapport à ça. Et il y a également Alonzo qui a répondu. Bon, on voit ça juste après. Regardez. En mode Lossa, t'as eu le son là. Tu as pu poser dessus. C'est-à-dire qu'en fait, oh les gars, vous êtes mignons, vous likez, vous commentez, tout ça, tout ça. C'est bien. Mais la tête de WAM identifiait Alonzo, Imenes et Abu Debenk. Parce que vous savez, moi, je ne vais pas les insulter. Parce que taille, on est dans le respect ici. Aujourd'hui, ces gens-là, ils ont volé le son d'un petit de 19 ans. Ils ont volé des phrases de son son. Et ils lui ont dit, frérot, tu vois ton propre son ? Tu n'as pas chanté dessus. Ça veut dire que ces grandes personnes-là qui ont fait des centaines de millions d'euros vont empêcher un petit de 19 ans de peut-être percer sur un son que lui-même aurait pu sortir. Ça veut dire que là, là, nous, on est la nouvelle génération. Star ou pas star, on s'en fout. Les artistes, on va les respecter jusqu'au bout. Le travail de chacun d'entre nous, on va se les respecter entre nous. Ça veut dire que le respect, s'ils ne vont pas nous le donner, ces grands-là, on va aller le chercher nous-mêmes. Tu vois, c'est bien de parler, encore une fois, du respect des anciens, etc., comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, là, ces gars-là vont peut-être empêcher un petit de changer sa vie. Moi, c'est là, ça. Je voulais dire, sur la dernière publication, c'est pas « j'ai demandé un feat à Imen », c'est « moi, j'ai fait un feat avec Jungli, de base, la maquette, et avec Jungli. » Et au final, c'est les autres qui se sont positionnés dessus. Et petit à petit, je me suis fait gérter du projet. Alors que tout partait de moi. C'était juste une rectification, en gros. Voilà, et bah suite à ça, il y a Alonso qui lui a répondu en story. Et il a dit qu'il allait régler le problème. On peut voir qu'il a dit « Bonjour, jeune homme Lossa. Je ne connaissais pas ton existence jusqu'à hier. Mais je me suis renseigné sur le déroulé de la connexion avec notre artiste Jungli. Et je te donne ma promesse que tout va rentrer dans l'ordre en moins de 24 heures. » Et il a identifié Imenes et Aboudebeng. Donc, voilà. Donc, logiquement, l'affaire devrait être réglée en 24 heures. Bon, les gars, j'ai eu Alonso au téléphone. Tout a été réglé. Lui, il n'était pas au courant, comme Imenes, de toutes ses attaques qu'il a reçues sur les réseaux sociaux, qu'ils ont été disproportionnées, comme des insultes et tout, des atteintes et des mots durs. Et ça, je ne conçois pas ça. Mais en tout cas, tout a été réglé. Tout est bon. C'était un gros malentendu. On s'est mis d'accord sur... Tout a été réglé en interne, de toute façon. Que ce soit Abou, que ce soit tout le monde. Ça y est, c'est réglé. Tout est bon. On s'est mis d'accord. C'était un gros malentendu. Il n'y a pas de vol. Au final, l'histoire, elle est bien réglée. Tout est bon. Et à bientôt. On ne va envoyer que du lourd. Ensuite, je voulais vous présenter un rappeur de Grigny Lagrande-Borne. Il s'appelle Amédi350. Alors, tu vois, Amédi, il a un style bien à lui. Et grâce à son talent et son authenticité, il a rapidement attiré l'attention de producteurs et de labels indépendants. Et ses chansons, ils abordent des thèmes sociaux et personnels, permettant à ses auditeurs de s'identifier à son vécu. Voilà, de voir l'équipe. Amédi, il continue de travailler sur de nouveaux projets musicaux et d'explorer des collaborations avec d'autres artistes. Donc, je vous invite à aller voir ce qu'il fait. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit fico TV dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir, les filles. Et je vois tout. Ensuite, on a Sadek qui a réagi à un article qui a été publié par TF1. Et ça parle, ben, d'un policier. On peut voir que ça dit. Ivre, le patron de la BAC de Clichy-sous-Bois, fonce sur ses collègues pour fuir un contrôle. Et on peut voir que, ben, Sadek, il a écrit. Qu'on lui donne son poids en or. Et en gros, il répond à une personne qui disait. Refus d'obtempérer. Peine de mort. Rassurez-vous. Ce patron alcoolique de la BAC ne s'est pas pris une balle dans la tête. Et il n'a pas fait un seul jour de prison. Et voilà. Et il a partagé ce truc. Et en gros, ben, il y a le manager Sean, le manager de Free Scordone, qui a réagi par rapport à ça. Il a dit. Dans les coms, les racistes ne sont jamais là quand on veut. Parlez-la. Je veux voir la pirouette pour défendre ça. Et voilà. Et c'est la réaction de Sean par rapport à ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a 404 Billy qui a réagi à l'affaire de Naël. Et il a piqué Ruff dans son dernier son. Et dedans, en gros, il fait référence à Ruff qui a été sur place avec la mère de Naël. Tu vois. Écoutez les paroles, vous allez comprendre. Voilà, donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe. Allez, je te l'envoie, l'dent. J'bomba fort en deux roues ou le moteur sport dans leurs mensonges, je te jure qu'ils se perdent. Le mal et le bien, ça fait la paire. J'bomba fort en deux roues ou le moteur sport dans leurs mensonges, je te jure qu'ils se perdent. Le mal et le bien, ça fait la paire. Dans leurs mensonges, je te jure qu'ils se perdent. Du truc. Voilà, comme d'accord, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien les référencements que tu en penses dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas à mettre un commentaire, tu m'attaches proprement, c'est juste pour référencement. Donc voilà, l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Si jamais tu la regardes au moment où elle est sortie, je te souhaite une bonne nuit. Puis sinon, je te souhaite une bonne journée pour ceux qui la regardent le lendemain. Parce que généralement, je les publie le soir, tu vois. Enfin, je les dis à ce soir pour mieux croire sur mes vidéos et nous les souhaitons. Chaque fois, j'ai plus d'air à ce moment-là. Peace again. Je compte même plus les nuits blanches, j'ai plus de démons que d'anges. T'as fait taffé à outrance, c'est là que les diables nus dansent. Je suis dans mes rêves, un peu comme d'habitude. Toujours sous 8, je prends de l'altitude. Je tombe dans le vide, dans mes cauchemans, tombe de la suite.